Guerre de succession du clan Johnny Hallyday, Jean-Michel Jarre sort du silence et évoque l'héritage de son père La guerre des clans autour de l'héritage de Johnny Hallyday réveille des souvenirs difficiles pour d'autres personnes, qui ont elles aussi été déshéritées par leurs parents. C'est notamment le cas de Jean-Michel Jarre, qui ne compte d'ailleurs pas en rester là. Depuis que le testament de Johnny Hallyday a été dévoilé au grand public, quelques semaines après sa mort, sa famille se déchire. Laura Smith et David Hallyday, ses enfants aînés, n'ont pas du tout apprécié d'être déshérités par leur père. Pourtant, ce dernier a décidé de laisser toute sa fortune à son épouse, Laetitia Hallyday, estimant que ses enfants avaient suffisamment profité de ses largesses et de sa générosité de son vivant. Résultat, depuis plusieurs mois, le clan Hallyday est déchiré par une bataille judiciaire qui devrait reprendre au mois de novembre, avec une nouvelle audience. Mais le testament de Johnny Hallyday réveille de vieilles histoires, comme celle de l'héritage de Jean-Michel Jarre, qui a publié une tribune dans le supplément Week-end du Parisien. Il y explique que lui-même et sa sœur ont été déshérités par son père, Maurice Jarre, décédé en mars 2009. Comme Johnny, ce dernier a rédigé son testament en vertu du droit californien, et légué toute sa fortune à sa dernière épouse, fuit Hong Kong, via un family trust, une structure juridique prévue par le droit californien qui permet de choisir son ou ses héritiers, NDLR. Près de dix ans plus tard, le musicien continue à se battre et à annoncer sa nouvelle intention, « Ma sœur Stéphanie et moi portons notre cas devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour manquement au respect des droits de la famille et pour atteinte excessive à notre sécurité juridique », a-t-il affirmé, vient décider à « couper le cordon des rancœurs ». Il a pourtant longtemps hésité à médiatiser son affaire, « Je pense que les histoires de famille doivent rester en famille, et si j'ai décidé de sortir de ma réserve aujourd'hui, c'est que d'une part, mon nom, celui de ma sœur Stéphanie et de notre famille, est depuis quelque temps mentionné régulièrement au sujet de la succession à l'idée », écrit-il dans les colonnes du Parisien Week-end. Il estime par ailleurs qu'il est « urge d'ajuster et de moderniser la loi, pour dépasser cette image balsacienne archaïque de la famille, qui s'affronte autour du bas de laine caché sous le matelas et de prendre en compte la dimension humaine, morale et économique que représente une succession au XXIe siècle. Crédits photos, GTRES, BESTIMAGE Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada